Il y a une corrélation entre le Bitcoin et l'or. Qu'est-ce qui nous montre ceci ? Que le Bitcoin, au moins, ce n'est pas qu'un asset spéculatif, mais ça devient un refuge. Mais quand vous dites ça, en fait, c'est marrant parce que le crash du Bitcoin a commencé lorsque la Fed a commencé à revoir, déjà avant, quand il y avait des rumeurs, que la Fed allait revoir à la hausse les taux directeurs aux États-Unis. Et donc, ce qui a affecté le dollar. Est-ce que maintenant, ce que vous dites, c'est que le cours du Bitcoin n'est plus adossé au dollar, mais plutôt à l'or ? Exactement. Au sein de P500, c'est-à-dire au marché, surtout de la tech. De la tech, oui. Donc, l'idée, c'est que je ne parle pas de l'année dernière. Oui, il y avait un crash sur tous les marchés. Ce n'est pas que sur le Bitcoin. Même les grands acteurs tech ont vu leurs actions chuter, mais après, ils ont fait un rebond. Mais je parle de l'année courante.